Il y a un petit story time Donc là on est en vacances depuis toute une semaine Et vous savez genre, quand tu es une personne noire Quand tu vis dans les grandes métropolitaines, Paris, tout ça Il y a juste que tu sais que ça existe mais tu ne vois pas autant que toi Tu sors vraiment de Paris pour vivre dans un petit village Déjà le week-end, on avait un mariage après le barrette On est resté dans un petit village Et j'ai dit à Lidia, ce genre de village ça m'en offre Parce que dès que tu rentres dedans Tu sais, tu vois les regards tout en mode la flemme J'ai dit à Lidia, vas-y même aller à la blanche rue ça m'énerve Ça me tendait les nerfs J'ai pas envie d'avoir expérimenté ça C'est les regarder, les gens ils te regardent en mode tu sais Ils n'ont jamais vu dehors de leur vie tu vois, bref De toute façon maintenant on est en vacances, ici dans un village de vacances Mais en fait, c'est qu'en France il y a un truc, même partout dans le monde Les gens ils aiment trop te mettre un label, tu vois Essayer de mettre une étiquette sur toi tu vois Et sauf qu'avec nous ils n'arrivent pas Parce qu'en un couple assez atypique Lidia parle anglais, moi je parle les deux C'est à dire qu'ils sont doux ces gens-ci tu vois D'habitude c'est un peu positif Mais là ces deux derniers jours c'était vraiment Tu sais c'était tellement énervant C'était des trucs, des commentaires tu te prends C'est en mode, si ils vont dire à Lidia C'est comme si en fait, déjà en France il y a un truc Qu'ils aiment trop faire avec les Nord c'est Te ramener à tes origines Je suis très fier d'être Camerounais Tu vas parler, je suis Camerounais 100% Mais ma maison c'est en France Je vis ici, j'étais à l'école ici J'ai grandi ici, on est tous partis du même point de départ Mais c'est en mode, si ils ne veulent pas parler du fait que tu es français C'est en mode direct Ouais alors, alors chez toi Cameroun c'est comment C'est en mode, frère Pourquoi tu, on a tous ses origines Parlons de, on est ici ensemble mais tu n'as pas besoin de savoir comment c'est chez moi Bref, c'est en mode la question de Ouais tu parles anglais parce que dans ton pays ça parle anglais C'est en mode frère En fait DJ Alidia ça commence Parce qu'en fait il ne peut pas se dire que tu vois On est partis tous à la même école On a appris l'anglais tous au même niveau Vu qu'eux ils n'ont pas un niveau élevé Ce que je dis à DJ en fait c'est que les commentaires des gens qui sont parfois ignorants Ca reflète en fait leur infériorité en fait Vu qu'ils se sont inférieurs à toi et que toi tu es noir Et que tu as un truc qu'eux ils n'ont pas C'est en mode ils veulent te ravisser en fait Je dis tiens mais pourquoi les gens ils font ça C'est en mode ça a commencé tranquillement en mode Marquez moi je m'en fiche tu me parles mes origines Tu sais on va parler mes origines tu vois En fait quand la personne elle te posait des questions C'est en mode frère comme si tu ne vivais même pas en France Comme si genre j'étais du passage du Cameroun et ici tu vois Tu vois ça me faisait rigoler j'étais en mode C'est dans ce moment là tu te rends compte qu'il faut que tu aies l'amour de Christ En tant que chrétien que tu aies l'amour de Christ avec les gens Et vraiment soyez patient Parce qu'au final tu parles avec la personne Tu te rends compte que même elle Ces deux parents c'est des immigrés ils ne parlent même pas français Mais vu qu'elle est blanche ou blanche ou bleue On ne va pas se poser la question de comment comment Bref passons hier maintenant Partout c'est des commentaires et des micro agressions Vous savez Ah ouais t'es costaud Ah je ne vais pas te prendre ta nourriture Parce que voilà tu vas m'attaquer C'est vraiment l'humour des goyères vraiment fatigant Tu vois On connaît on a grandi ici Donc tu fais des petits souris En ailleurs on est dans la queue et tout On attend Et genre je crois que c'est le chef de cuisine Je ne sais pas quoi il sort Il me regarde Je dis ça va commencer C'est parti Quelle bêtise elle va me dire Il me regarde Il me sort les mêmes bêtises Ah ouais t'es costaud Patati platata Tu fais pas du rugby Papa costaud Papa costaud Papa costaud Tu vois Parfois quand c'est des commentaires gentils comme ça Bref c'est des gentils Commentaire c'est pareil Ok cool Même si moi personnellement Je ne vais pas avoir une personne dire Oh t'es costaud Tu fais en mode Ça montre encore leur infériorité Ils se sentent vraiment inférieurs Du coup Tu sais il vient de tout Il y avait deux personnes plus vieilles derrière moi Et c'est en mode pareil Ah ouais Vous avez de la chance d'être comme ça Je dis bah écoute C'est génétique Tu ne demandes pas à être né comme ça Tu es comme ça Tu vois c'est la génétique Dieu m'a donné ce corps là Voilà Et après il me sort une dinguerie Et là j'étais tellement choqué J'ai dit waouh Il me dit ouais Je ne sais plus comment il m'a paraphrasé ça En mode ouais Ouais tu serais top pour être un agent de sécurité Ou tu ne serais pas un agent de sécurité devant une porte et tout Tu sais je lui ai dit mais Moi j'ai dit mec C'est une dingue Là je suis en vacances avec ma famille Tu m'insultes comme ça gratuitement Et ça a choqué personne J'ai dit mec J'ai dit c'est limite Parce que ton commentaire elle est limite tu vois On va pas faire les trucs des victimes Ou les renards en futur se victimise et tout Comment tu veux dire une personne Personne qui est éduquée quelqu'un Et j'ai plus de diplômes que toi J'ai fait plus que toi Je suis pas là pour me vanter Mais en fait tu veux rabaisser la personne en tiens Il n'y a rien de mal à être agent de sécurité frère On connait les stéréotypes De rentrer directement dans le stéréotype Si t'es un Renoir tu dois être ça, tu dois être ci, tu dois être ça Ils peuvent pas comprendre dans leur tête que toi t'es un Renoir Tu parles anglais avec un accent Qui vient pas d'ici du coup Vu que Au début ils pensent que t'es américain Mais quand tu as dit t'es pas américain Ou t'es pas anglais Tu es en mode mais Comment tu peux venir T'as grandi en France Mais t'es pas comme nous Et ça ils ont du mal en fait Et surtout j'allais dire Ça m'a vraiment Eh ça m'a rendu ouf J'ai dit je vais rien dire Après je dis mais hey Je paye pour être en vacances Je me fais insulter par le chef Alors qu'au début je croyais ils venaient Ils demandaient à tout le monde Comment tout le monde se passe bien Ils vous suggèrent se passe bien Non 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 Le book il est venu tranquille Après tu vois au moment j'ai dit non Je vais pas laisser passer ça Parce que En fait à chaque fois les Renoirs On laisse trop de passe aux gens Comme quand la dame elle venait Direct Tu vois j'ai pas trop envie de parler de mes origines Mais tout le temps genre Comme si Comme si tous Je sais pas comment dire C'est comme si ils veulent toujours te renvoyer A qui t'es A qui d'où tu viens Et tu peux pas être quelqu'un d'autre Je sais pas comment dire Tu peux pas être Tu peux pas être un Renoir Et tu peux pas réussir Tu peux pas être un Renoir Tu peux pas parler plus en langue Tu peux pas être un Renoir Tu peux pas être éduqué Tu peux pas être un Renoir Tu peux pas être ci ça ça En fait ils ont du mal avec ça en fait Et à chaque fois Nous les Noirs on a toujours être là A donner des passes aux gens Ok cool on rigole Mais je dis non On va reporter ça Après Comme d'habitude Je savais qu'il y avait pas de conséquences Mais je vais quand même reporter à la direction Tu vois Parce que tu vois en fait Parce que si tu réagis On va dire Regardez le Renoir il est agressif Parce qu'ils disent Et s'attendent à ce que tu vois On soit agressif On parle mal On vient de banlieue Patati patata Donc en fait Comment réagir dans ces situations là Quand tu te fais insulter Tu fais quoi ? T'es obligé de rien dire C'est dingue comme Ouais il me dit oui On allait le voir Il a dit qu'il était maladroit Mais il était parasfiche Les commentaires je sais pas quoi Je dis bien sûr Ils savent toujours Comment cacher ça Même la personne en soi Quand j'ai reporté ça Ça se voyait que Il y avait déjà des situations Avec le mec Et même lui il m'a dit Franchement je suis désolé Ça t'arrive à toi Je suis désolé Ouais mais il y a pas de soucis Mais bon Il est tombé c'est une personne gentille Maintenant je vais tailler ce message Avec le feu d'être fait Tiens Jésus nous appelle à être la lumière du monde Le ciel dans son monde C'est que bien sûr Tu vois genre Quand t'es une lumière Quand t'es une lumière Tu vas tirer des bestioles Il vient de dire Je sais pas pourquoi À chaque fois que t'as une lumière Un lampadaire Quand qu'il brille vraiment Ça va tirer des bêtes Tu trucs pas bien On est la lumière Partout on va On attire les gens Parfois c'est des commentaires positifs Parfois c'est des commentaires négatifs Dans ces situations là Bien sûr ça fous le somme Ça énerve parce que On est tous pareils Tu vois noir blanc On est tous identiques Arrêtez de vouloir abaisser les gens Par rapport à leur couleur de peau Par rapport à ci Par rapport à ça Hey T'es pas plus que quelqu'un Parce que t'es blond aux yeux bleus T'es pas plus que quelqu'un Parce que t'es nord Et t'es costaud On est tous pareils Arrêtez C'est un truc qui existe depuis Vous savez vous avez vu le film Chocolat Comment ils parlaient des renards Comment ils tabassent Parce qu'ils sont costauds A cause de leur dossier A cause de leur cela Bref Arrêtons tout ça Soyez la lumière Dans ces moments là C'est dur Mais prenez sur vous Démontrez de l'amour Démontrez de la compassion Éduquez les gens C'est bête à dire mais Jésus l'a dit hein On est la lumière et le sel On donne du goût là Ça va partout qu'on va On dépose Donc bien sûr à des moments comme ça Il y a des gens ignorants Et pas très intelligents Mais sachez qu'ils vous êtes en crise Parce que moi je sais qui je suis Donc tu peux me dire Agent de sécurité Tu peux me dire ça Je sais qui je suis Tu vois pas ? C'était mon message C'était ma story time On va continuer nos vacances Il y a des ignorants Il y en aura toujours On va passer nos dias à les éduquer hein That's life Dys Dys C'est bon C'est bon